Dr. Jamel Foura, bonjour. Bonjour Madame. Alors, la vague de froid qui traverse le pays actuellement favorise la transmission du virus grippal et la survenue d'une épidémie de grippe. Sur le plan préventif, est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions et toutes les mesures ont été prises pour éviter qu'on se retrouve dans ce type de situation d'une épidémie grippale à travers tout le territoire ? Très bien, merci Madame. Vous savez qu'il y a un dispositif de surveillance et de prévention qui est reconduit chacun. Donc, ce dispositif, il comprend l'organisation de la campagne de vaccination, qui a commencé officiellement le 16 octobre 2016. Il y a tout un média planique pour sensibiliser les gens à l'intérêt de la vaccination, etc. Il y a le dispositif de prise en charge des cas de grippe compliqués, qui comprend la mise à disposition des moyens de protection pour le malade et pour les personnes de santé. Également, la réservation de lits destinés à la prise en charge des cas compliqués de grippe. Il y a également le dispositif de surveillance qui nous permet d'avoir une idée sur l'état de la grippe en Algérie et sur le virus qui circule. Comment se porte la situation ? Comment est la situation actuelle, puisque vous avez un suivi permanent ? Très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que les épidémies de grippe saisonnière surviennent entre octobre et avril dans tout l'hémisphère nord, dont nous faisons partie. Et l'Organisation mondiale de santé estime qu'il y a pratiquement chaque année 3 à 5 millions de cas graves et entre 250 et 500 000 décès par an. Cette année, les premières estimations que nous avons faites au niveau de l'Institut de Laboratoire de Référence, qui est le collaboratoire collaboratoire de l'OMS pour la grippe, montrent que cette année, il y a essentiellement une circulation de virus H3N2 et le B, qui sont actuellement, au niveau de toute l'Europe, pourvoyeurs d'épidémies assez graves pour l'instant, que ce soit en France ou dans toute l'Europe. Et donc, ces virus qui circulent actuellement sont les mêmes qui circulent en Europe. Et on s'attend à une recrudescence des cas de grippe dans une semaine à deux semaines. On pourrait avoir beaucoup plus de cas de grippe qu'actuellement. Mais est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui a été mis en place par rapport à cette épidémie qui sévit en Europe ? Bien sûr, c'est toute la surveillance pour voir un peu les souches qui circulent. La prise en charge essentiellement des cas compliqués, qui est très importante, qui est assurée depuis des années en Algérie. Et donc, tous les cas graves sont hospitalisés. Ils font l'objet de prélèvements pour s'assurer de la souche du virus circulant. Et il y a le réseau de surveillance qui nous permet d'avoir une idée globale sur l'évolution de l'épidémie, que ce soit en Europe ou en Algérie. Et de manière à ajuster nos actions vis-à-vis de cette maladie qui, je répète, est bénigne, mais qui est grave surtout pour les enfants, les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est la raison pour laquelle il faut favoriser la vaccination. Mais est-ce que la vaccination en cette période est toujours possible, puisque généralement les médecins préconisent une vaccination en début des saisons, c'est-à-dire entre fin octobre, début novembre. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des officines, on continue à commercialiser le vaccin anti-grippable. Absolument. Vous avez dit tout à l'heure que dans l'hémisphère nord, les épidémies de grippe saisonnières surviennent entre octobre et avril. Donc on peut aller facilement jusqu'au mois de mars, même au début avril, pour vacciner encore. Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. Et c'est une vaccination. Le vaccin, c'est parmi le seul moyen de prévention sûre de la grippe. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que la vaccination anti-grippable pour les personnes âgées ou les enfants, qui sont bien sûr vulnérables, puisqu'il est constaté aujourd'hui que la grippe saisonnière, elle tue, elle peut causer énormément de dégâts sur la santé des personnes, c'est que c'est un acte, la vaccination volontaire, pas obligatoire, comme je l'ai fait dans certains pays. Bien sûr. Elle est recommandée, en tout cas dans le monde entier. On ne peut pas vacciner toute une population, la population générale. On vaccine essentiellement les sujets qui sont exposés au risque, beaucoup plus que les autres. C'est les enfants en bas âge, les personnes âgées de 65 ans et plus, et les enfants et les adultes qui sont porteurs d'une maladie, d'une pathologie chronique, que ce soit métabolique comme le diabète ou les infections respiratoires aiguës, et d'autres pathologies chroniques, également les immunodéprimés. Et les femmes enceintes aussi, parce que leur organisme, donc, il y a une baisse de l'immunité par rapport aux autres. Et donc, c'est ces personnes-là qu'il faut vacciner. Donc, le ministère de la Santé a mis en place, donc, a lancé la campagne très tôt, le 16 octobre 2016. Il y a eu 2,5 millions de doses de vaccins qui ont été acquises. Et donc, la vaccination touche tous ses personnels. En plus, elle a touché les pèlerins qui devaient partir, donc, au lieu sain de l'Islam, et les professionnels de la Santé pour qu'ils se prémunissent, d'une part, pour ne pas transmettre le virus, et également ne pas attraper le virus par rapport aux maladies qui peuvent être hospitalisés pour ce cas. Alors, justement, vous avez importé l'équivalent de 2,5 millions de flacons de vaccins qui sont actuellement disponibles au niveau des pharmacies et les PMI. Mais est-ce que c'est suffisant au cas où la situation, puisque vous préconisez pour les prochaines semaines, peut-être une petite épidémie de grippe qui pourrait être importée par rapport à ce froid ? L'estimation des besoins se fait, se fait donc par rapport aux besoins exprimés par les établissements de santé, et également par les institutions. Il faut savoir qu'il y a des institutions également qui commandent des vaccins pour leur personnel, surtout pour les personnels qui ont une fonction primordiale dans l'activité quotidienne. Et donc, toutes ces populations ciblées, qui sont estimées au niveau des établissements de santé, ont été vaccinées, ont été vaccinées. C'est vrai que la période d'activité grippale est encore présente et va probablement se développer ces derniers jours, mais le vaccin est encore disponible. Donc, au niveau des structures de santé, au niveau des officines, comme vous l'avez dit, également au niveau de l'Institut Pasteur, il y a encore des quantités qu'on pourra utiliser au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Mais quelles sont les précautions à prendre pour éviter justement une situation d'épidémie ? Il y a tout d'abord la vaccination pour les personnels, pour les personnes ciblées. C'est-à-dire les personnes, je vous ai dit, les enfants, les adultes de plus de 65 ans, et les enfants et les adultes qui sont porteurs de maladies chroniques, les professionnels de la santé, les femmes enceintes. Donc, il y a, c'est la vaccination. Il y a aussi les mesures d'hygiène universelles. Il faut se laver les mains régulièrement. Utiliser les mouchoirs en papier pour se moucher, les jeter, se laver les mains. Si on n'a pas de mouchoir, quand on est ternu, il faut utiliser le coude, le bras, etc. Donc, c'est des mesures d'hygiène, éviter également les personnes qui sont malades, parce que c'est une maladie très contagieuse. Donc, il y a des mesures universelles, en dehors de la vaccination, qui peuvent aider à éliminer la transmission de ce virus. Alors, dernièrement, il y a eu toute une polémique sur cette question de la vaccination. Certains considèrent que les vaccins importés en Algérie ne répondent pas totalement aux normes, notamment en ce qui concerne le vaccin, le trivalent qui a été importé dernièrement. Et on parle de la mauvaise qualité des vaccins importés. Est-ce que c'est le cas ? Et qui aurait généré peut-être même des pertes en vie humaine, notamment en ce qui concerne les petits nourrissons. Je vais vous expliquer. Il faut savoir que tous les vaccins que nous importons sont des vaccins qui sont préqualifiés par l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire préqualifiés, c'est-à-dire qu'ils répondent à un souci d'efficacité et d'inocuité. C'est-à-dire qu'ils sont indemnes de toute dangerosité. Et donc, c'est des vaccins préqualifiés. Et c'est des vaccins qui sont automatiquement contrôlés au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie avant leur utilisation au niveau de nos structures sanitaires de base. Donc, ce côté de la sécurité est lié. Mais on parle de trivalent qui a été importé alors qu'il est interdit dans certains pays aujourd'hui. Pas du tout. Il faut savoir que chaque pays a son propre calendrier de vaccination. Donc, chaque pays choisit les vaccins qu'il veut en fonction de la situation épidémiologique qui prévaut au niveau de ce pays. Et également de l'avancée technologique en matière de nouveaux vaccins qui apparaissent sur le marché. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les vaccins que nous achetons sont préqualifiés. Donc, il y a depuis 2001 un système de surveillance des effets secondaires des vaccins qui nous sont notifiés à chaque fois qu'il y a un effet secondaire au niveau du terrain. Et il faut savoir aussi que toutes les études qu'a menées l'OMS par rapport au décès survenu pour tel ou tel vaccin, l'OMS ne retrouve aucun lien de causalité entre le décès et le vaccin. Il faut savoir que dans l'histoire quotidienne des enfants, un nourrissant, au cours de son, donc jusqu'à 18 mois, il a fait cinq ou six vaccins. Donc, automatiquement, quand il y a un décès, même s'il est ou le vaccin n'est pas en cause, il y a toujours un lien, un antécédent vaccinat qui a été fait durant cette période. Et donc, automatiquement, les gens pensent que c'est le vaccin qui a induit le décès, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de médias aussi qui alimentent aussi ces rumeurs sans se soucier de la véracité de l'information. Dans quel but ? Pour quel intérêt ? Non, ce n'est pas dans un but précis, mais il faut savoir que quand on annonce une nouvelle, il faut s'assurer de la véracité de l'information auprès des autorités compétentes qui peuvent donner une information beaucoup plus juste. Donc, les derniers décès des petits nourrissants, dernièrement, par rapport à la vaccination, n'ont aucun lien avec le traitement qui a été importé, le trivalent ? En tout cas, pour l'instant, oui. Il n'y a aucun lien de causalité. L'enquête judiciaire prendra le temps qu'il faudra. Mais il faut savoir que le ministère de la Santé a retiré ce vaccin par mesure de précaution, parce qu'il y a une réticence qui s'est développée au niveau des parents et même au niveau des professionnels de la santé. Donc, le ministère de la Santé a pris les dispositions... Conservatoire. Conservatoire. Et on sait que, probablement, il n'y a aucun lien. Donc, ça n'a pas été démontré par le remesse au niveau même d'autres pays qui ont eu les mêmes décès par le vaccin pentavalent. Mais, justement, par rapport à cette question, ils disent qu'aujourd'hui, si on est arrivé à importer ce vaccin, le pentavalent, voilà, vous me corrigez, c'est parce qu'au fait, on n'a pas pris nos dispositions à l'avance pour avoir les quantités nécessaires en prévision des naissances, c'est-à-dire le million de naissances par an. Pas du tout, madame. Il faut savoir que le ministère de la Santé a, dans sa prérogative, l'estimation des besoins annuels en vaccin. C'est la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé qui le fait. Nous prenons en compte, comme base d'estimation, le nombre total de naissances en Algérie, auquel cas nous rajoutons les taux de perte en vaccins qui peuvent être de 10 à 20 % pour certains vaccins. Et nous estimons également, en plus, un stock de réserve de 25 %. Donc, ce qui fait que nous avons beaucoup plus de vaccins que d'enfants à vacciner. Donc, nous avons toujours un stock de réserve qui est disponible et qui peut servir à tout moment. Vous avez combien, pratiquement ? Vous importez l'équivalent de combien par an, puisque vous donnez ces chiffres un peu ? Nous avons à peu près, en tout cas, l'estimation financée du programme de vaccination est de l'ordre de 10 milliards de dinars. Alors, vous voyez un peu l'effort que fait l'État pour ce programme. Pourquoi ? Parce que c'est un des programmes qui a contribué énormément à la réduction de la mortalité infantile en Algérie. Il faut savoir que c'est un programme qui a permis jusqu'à maintenant l'élimination de la diphtérie en Algérie, l'élimination du tétanos néonatal en Algérie, l'élimination des décès par rougeole qui survenaient au cours des dernières années. Et maintenant, nous n'avons aucun décès par rougeole. Nous avons été certifiés par l'OMS comme pays exempt de polio au mois de novembre. Donc, c'est une réalité qui est là, qui montre un peu la force de ce programme en Algérie et l'État. Et là, on a mis le pentavalent dans un souci aussi de mode d'administration. Il faut savoir que le vaccin pentavalent contient cinq valences, c'est-à-dire cinq vaccins dans une même seringue. Et donc, c'était pour améliorer les voies d'administration pour l'enfant. Alors, Docteur Jamel Forat, moi, je voudrais revenir avec vous sur le calendrier national de vaccination révisé en 2014. Aujourd'hui, dix vaccins sont obligatoires à travers tout le territoire national jusqu'à l'âge de 18 ans. Absolument. Absolument. Il faut savoir, je vous ai dit tout à l'heure que le calendrier de vaccination, ce n'est pas un calendrier qui est fixe. Il évolue en fonction de deux éléments. L'évolution de la situation épidémiologique, qui peut imposer l'introduction d'un vaccin pour une pathologie donnée. Également, l'avancée technologique qui est faite actuellement pour les vaccins, où il y a des nouveaux vaccins qui peuvent apporter une certaine protection pour les enfants par rapport à une pathologie donnée. Donc, l'Algérie a connu une évolution dans son calendrier, ne serait-ce qu'à partir de 1997, puisqu'on avait affaire à des épidémies de rouge à l'édithérité en milieu scolaire, où on a introduit la vaccination en milieu scolaire. Ensuite, en 2003, nous avons introduit le vaccin contre l'hémophilus influenzae B, qui était pourvoyeur dans le temps qu'il y a des infections à l'hémophilus B, essentiellement de méningite, d'autres affections également. Et en 24 avril 2016, nous avons mis en œuvre le nouveau calendrier de vaccination avec des nouveaux vaccins. Le vaccin poliomyélétique injectable, le ROR, c'est-à-dire le vaccin contre la rougeole, les oréans, la rubéole, le vaccin pneumococcique et bien sûr le vaccin pentavalent. Il faut savoir que, par exemple, si je peux vous donner une idée de grandeur en termes de coût d'un enfant totalement vacciné, avec l'ancien calendrier de vaccination d'avant le 24 avril 2016, un enfant qui avait subi toutes ses vaccinations de la naissance à 18 ans coûtait à peu près 2100 dinars. Avec le nouveau vaccin, pour les mêmes âges, il coûte net 1700 dinars par enfant vacciné. Donc vous voyez un peu l'effort que fait l'État pour protéger encore plus ses enfants. Alors justement, l'Algérie, vous l'avez dit tout à l'heure, a été un peu félicitée par rapport à ses efforts pour lutter contre les maladies transmissibles. Pour éviter, par exemple, des contagions par rapport à ces maladies transmissibles, est-ce que tous ceux qui pénètrent notre territoire national sont automatiquement également vaccinés ? Et je parle bien sûr de ceux qui sont là par rapport au contexte difficile qu'on traverse le pays, notamment les subsahariens ou les syriens ou les autres. Absolument. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune stigmatisation par rapport à ces migrants ou à ces populations mobiles. Nous appelons surtout populations mobiles. Ils reçoivent les mêmes actes médicaux et préventifs que tous les citoyens algériens. Donc automatiquement, ils sont compris dans les campagnes de vaccination de masse que nous organisons essentiellement pour la poliomélite au niveau des huiles à être frontalières, et également au niveau des grands centres urbains où ils sont vaccinés et pris en charge au même titre que les citoyens algériens pour ce qui est des vaccinations. Ils sont compris dans ces campagnes de vaccination, mais est-ce que ça doit être un acte volontaire ou c'est obligatoire à partir du moment où ils sont dans notre pays ? Du moment où ils sont identifiés, ils sont automatiquement intégrés dans les campagnes de vaccination et même dans le calendrier de vaccination. Effectivement, quand ils ne se présentent pas, c'est difficile un peu de les capter et de les inclure dans le programme de vaccination de routine. Sinon, il n'y a aucun problème au niveau de nos structures. Nous le faisons actuellement aussi bien pour les migrants des pays sahéliens que pour les autres pays comme les Syriens et autres. Alors par rapport à cette grippe qui pourrait peut-être nous contaminer, est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises par exemple à titre préventif au niveau des aéroports et des accès pour éviter que la grippe qui s'évit actuellement au niveau des pays européens ne contamine par exemple notre pays ou nos concitoyens ? Très bien. Par rapport à la grippe, ce n'est pas comme le dispositif par exemple qu'on a mis en place pour Ebola. On l'a fait pour le H1N1. Mais pour la grippe, c'est quand même un peu difficile de mettre en place un dispositif au niveau des aéroports. Le H1N1, c'est une grippe. Oui, mais... La grippe aviaire, mais on a mis en place le dispositif. Mais bon, c'est vrai que quand quelqu'un présente des symptômes évocateurs, etc., il y a les équipes de santé au niveau des centres de contrôle de santé aux frontières qui le prennent en charge. Mais nous avons un dispositif global, en tout cas pour tout ce qui est urgence de santé publique à portée internationale. Alors, je vais vous parler un peu de la question des auditeurs qui sont très nombreux à nous contacter ce matin. Ils vous disent, si la polio est éradiquée en Algérie, pourquoi on continue à vacciner contre la polio ? Très bien. C'est une très bonne question en tout cas. Ils ont de très bonnes questions. Pourquoi on continue à vacciner ? En fait, l'éradication de la polio, ce n'est pas uniquement l'éradication par pays, mais c'est également l'éradication au niveau d'une région. Nous appartenons donc à la région africaine qui n'est pas encore éradiquée. Donc, la majorité des pays sont éradiqués, mais il reste encore des pays pourvoyeurs de poliovirus sauvages, comme le Nigeria, qui est actuellement un des pays endémiques en matière de polio. Une fois que la région sera certifiée avec le Nigeria comme région sans polio, le reste du monde, il reste pratiquement quelques régions, la région asiatique et la région émeraude qui sont encore non éradiquées. Mais une fois que l'éradication se fera au niveau mondial, là, il y aura ensuite l'arrêt de la vaccination par le poliovirus. Est-ce que le vaccin de la grippe importée est adapté au virus de la grippe actuelle en Algérie ? Oui. Il faut savoir comment on fait la composition du vaccin de la grippe. Chaque année, le laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur fait partie des laboratoires qui travaillent avec l'OMS pour l'identification des souches qui circulent au niveau de l'hémisphère nord. Donc l'OMS prend en compte tous les virus qui circulent pendant cette période, pas plus jusqu'au mois de février et mars, pour élaborer la composition du vaccin qui contient les principaux virus qui circulent au niveau de cet hémisphère. Et donc, quand le virus est adapté, le vaccin est adapté aux mêmes souches virales, il protège. Bien sûr, quand il y a une mutation d'un virus, il y a moins de protection par rapport au vaccin. Est-ce qu'il y a eu des cas de décès dus à la grippe saisonnière ou la grippe tout court ? Ce que je peux vous donner, c'est que par exemple, vous prenez le cas de la France. Ils ont dépassé les 2 millions de syndromes grippaux actuellement. Ils enregistrent annuellement 1 500 à 2 000 décès par an. Donc la grippe, en dehors de l'aspect bénin, peut entraîner le décès chez les personnes exposées au risque. Donc la saison passée, nous avons enregistré quand même 30 décès. 30 décès essentiellement, c'est des personnes, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes, des malades qui ont donc une comorbidité. Et donc la grippe peut tuer. Donc nous avons 30 décès. A ce jour, nous n'avons pas de décès en Algérie par rapport à la grippe. Alors le lobby de l'importation fait la loi. Les Algériens ne savent plus qu'ils croient en matière de vaccins et de médicaments en général. L'État ne contrôle pratiquement plus rien. Est-ce que c'est le cas ? Non, pas du tout. C'est la question de l'auditeur ? Pas du tout. Il faut savoir que quand nous achetons des vaccins préqualifiés par l'OMS, donc ils répondent à des conditions bien précises de sécurité et d'inocuité. Et également pour les médicaments qui passent obligatoirement par le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques avant leur mise sur le marché. Tout est contrôlé ? Tout est contrôlé, que ce soit pour les vaccins, que ce soit pour les médicaments. Même les importateurs sont connus, identifiés ou alors c'est l'Institut Pasteur qui importe ? Non, non, non. Vous savez comment il y a des... Par exemple pour les vaccins, il y a un avis d'appel d'offre internationale conformément au code des marchés algériens. Et donc c'est un appel d'offre internationale qui est lancé. Et donc il y a ensuite l'étude des fournisseurs qui soumissionnent pour le choix par rapport aux caractéristiques que nous avons arrêtées avant. Mais est-ce qu'on peut parler de lobby de l'importation du vaccin ? Puisque vous avez parlé quand même d'une facture de pas moins de 10 milliards de dinars. Il n'y a pas de lobby par rapport aux fournisseurs. Non, il y a une variété. Chacun a sa spécificité en matière de vaccins. Il n'y a pas un fournisseur qui fait tous les vaccins. Donc vous êtes obligé d'acheter des vaccins que vous utilisez par rapport à un certain nombre de fournisseurs. Alors autre question qui est posée par rapport à la prévention. Comment lutter contre les infections et les maladies hospitalières ? Sachant que la majorité des hôpitaux n'ont pas un protocole de stérilisation dans les normes. Et le personnel ne donne pas d'importance de garder l'hôpital stérile, surtout les blocs opératoires. Ça c'est les maladies nosocomiales. Très bien, c'est les maladies nosocomiales, effectivement. Donc là, effectivement, il y a toute une panoplie d'actions qui ont été entreprises. Il y a des formations, du personnel, etc. Il y a aussi l'implication des visiteurs aussi qui doivent jouer le rôle en matière de transmission des infections. Quand vous voyez que les gens viennent par centaines pour rendre visite aux malades, ça contribue aussi à faire pénétrer des virus ou des bactéries au niveau de cet avenir hospitalier. Mais on fait rien pour réduire ces aspects-là ? Si, il y a des instructions qui ont été données pour interdire la visite à certains moments de la journée. Elles sont réglementées. Le nombre de personnes, de visiteurs également, a été réglementé. En matière de stérilisation, il faut que savoir maintenant que nous utilisons le popinel est abandonné au niveau de l'ensemble des établissements. Nous utilisons le popinel pour la stérilisation de tous les instruments et autres consommables que nous utilisons au niveau des établissements hospitaliers. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas encore à assurer cette hygiène hospitalière qui est combien nécessaire pour, bien sûr, la survie de nos malades ? Vous savez que dans ce domaine, même les pays développés ont des problèmes. Ce n'est pas dû souvent aux visites, c'est dû au fait qu'on nique plus cet aspect lié à l'hygiène. Il y a tous les protocoles de stérilisation, également d'hygiène. On a vu des images sur la télévision, on les a vues sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a des règles d'hygiène à respecter. Qui nous le font ? Parfois. Parfois, peut-être, mais en globalité, si. En globalité, il y a des protocoles qui sont mis en place et les gens savent un peu comment gérer toutes les infections liées au soir. Mais est-ce que la surcharge au niveau de nos hôpitaux aussi peut générer ce type de problème aujourd'hui quand on retrouve, par exemple, deux mamans sur un même lit ou trois parfois ? Bien sûr, plus les gens cohabitent dans un endroit restreint. Non, je parle des hôpitaux. Dans les hôpitaux, oui, dans le service de gynécologie. Effectivement, ça peut engendrer des infections supplémentaires par rapport à l'activité qui est développée au niveau de ce service. Alors, les adultes subsahariens sont-ils vaccinés systématiquement à leur entrée sur le territoire algérien ? Oui, ce n'est pas systématiquement vacciné. Donc, je vous ai dit, ils font partie des personnes que nous vaccinons au même titre que les Algériens. Donc, ils font partie des programmes de vaccination. Il n'y a aucune stigmatisation à ce sujet. L'accessibilité de ces personnes est permise au niveau de l'ensemble des structures de santé. Il n'y a aucune stigmatisation à ce sujet. Alors, est-ce que les vaccins aujourd'hui sont réellement efficaces pour lutter contre toutes ces maladies que vous avez citées tout à l'heure ? C'est une question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, dans certains pays, on est en train de réduire au minimum les vaccins. Je vous ai dit, chaque pays a une politique vaccinale en fonction de la situation immunologique qui prévaut au niveau de ce pays. Donc, les vaccins, depuis Génère ou Pasteur, ont montré quand même leur efficacité en termes de réduction de la transmission des maladies, ou d'élimination ou d'éradication de certaines maladies. Donc, les faits sont là. Donc, les statistiques sont là également pour montrer que ces vaccins ont contribué largement à la réduction de la mortalité au niveau des pays essentiellement sous-développés, où la mortalité était quasi quotidienne et élevée. Alors, ils vous disent, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans certains pays, on les a éliminés ou réduits ? Pourquoi ? Pour la simple raison qu'ils contiennent certains composants, comme par exemple les adjuvants de matériaux lourds comme l'aluminium, qui peuvent provoquer parfois des maladies et l'autisme, en particulier chez les enfants. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a certains vaccins qui contiennent des adjuvants. Mais ces adjuvants sont en quantité très, très minime. Ils vous demandent une réponse claire et franche, les autres. Très bien, c'est des éléments qui sont introduits dans le vaccin en quantité très minime, vraiment très, très, très bas. Pour pouvoir, ils servent à quoi ? Ils servent à stimuler l'immunité. Donc, ils permettent une réponse immunitaire beaucoup plus importante que s'il n'y avait pas ce composant. Mais en fait, c'est tellement bas, la teneur dans ces composants tellement basse, qu'elle ne produit aucun effet secondaire. Même si c'est à long terme et même si l'enfant reçoit plusieurs vaccins quand on se produit en même temps. Alors, les Algériens ont perdu confiance au vaccin. Vous nous faites une publicité pour se faire vacciner. Et après avoir des dégâts, vous rétractez, vous retirez les vaccins et les médicaments du marché sans aucune poursuite judiciaire. Est-ce que les Algériens sont devenus aujourd'hui, par exemple, des espèces de cobayes ? C'est ce que vous dit aujourd'hui cet auditeur. Autre question ? Pas du tout, pas du tout. Donc, les gens, il faut qu'ils disent... Jusque-là, on s'est tous fait vacciner. Voilà, depuis l'indépendance, on s'est fait vacciner. On a éliminé beaucoup de maladies. On a éradiqué beaucoup de maladies. Les faits sont là. Les résultats sont là. Et donc, là, nous essayons, en tout cas, il faut que les gens sachent que nous avons les vaccins le mieux qualifiés par l'OMS, les plus sûrs en matière de contrôle au niveau de l'Institut Pasteur et qui ne posent aucun problème. Alors, les Algériens partis supporter l'équipe nationale, ont été tous vaccinés également ? Parce qu'on peut importer aussi des maladies non transmissibles. Il faut savoir qu'à chaque événement sportif, en tout cas qui se déroule comme la Coupe du Monde, dans la Coupe du Monde ou les Coupes d'Afrique passées, pour cette Coupe d'Afrique au Gabon, le ministre de la Santé a mis un dispositif également de vaccination, de recommandations et même également pour la prophylaxie du paludisme au niveau des centres de vaccination internationale. De ce côté-là, le vaccin a été disponible, les médicaments étaient disponibles, toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des supporters algériens. Alors, vous dites qu'il y a la disponibilité des vaccins à travers tout le territoire national, notamment au niveau des PMI, mais parfois vous avez un jour de vaccination parce qu'on ouvre le flacon qu'un seul jour pour un seul malade, ou un seul enfant. Ça aussi, c'est un problème que posent les auditeurs. Ils vous disent que parfois, c'est des vaccins périmés qui sont stockés. Non, pas du tout. Il faut savoir qu'avant, effectivement, on ouvrait un flacon de 20 doses pour vacciner un enfant, dans les années 70-80. Et maintenant, il faut rationaliser l'utilisation du vaccin. Effectivement, certaines structures convoquent un certain nombre d'enfants pour supprimer un peu le taux de perte qui se voyait auparavant. Et donc, c'est une organisation particulière au niveau de nos structures qui permettent d'optimiser l'utilisation du vaccin. C'est tout. Mais il n'y a pas aucun vaccin périmé n'est utilisé parce que les lots sont suivis, le numéro de lots, la date de péremption. Tout est reporté au niveau du carnet de santé et des registres de vaccination. Et donc, nous les contrôlons régulièrement pour voir réellement si ça va être fait. Mais ce n'est pas le cas. Mais s'il n'y a pas 20 enfants pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, ça peut aller jusqu'à un mois. Non, non, non. Et ça peut décaler le calendrier vaccin. Pas du tout. Est-ce qu'il faut attendre six mois ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça ne dépasse pas la semaine. Donc, tous les enfants sont vaccinés au bout de la semaine qui vient. Djemel Fourard, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Et à bientôt. Bon week-end à tous les auditeurs. Sous-titrage ST' 501